Vodafone poursuit son combat contre son principal concurrent après avoir fait annuler les tarifs d'interconnexion en décembre dernier. L'opérateur s'attaque cette fois à ce qu'il estime être des facturations injustifiées, comme obliger les clients à se doter d'une ligne téléphonique et donc d'un abonnement pour pouvoir disposer de la fibre optique ralliée à sa cause, l'association de défense des consommateurs polynésiens. Les détails avec Carmen Doum et Nicolas Suir. La fibre optique aujourd'hui assimilée à un jeu d'échecs où les fous n'ont qu'à bien se tenir. En clair, Onati impose la prise d'un abonnement de téléphone fixe à 3565 francs. Il sert à couvrir les frais d'entretien de son réseau, une sorte de péréquation imposée sur l'ensemble de la Polynésie et plus particulièrement des archipels. Autrement, les tarifs au service fixe seraient des plus élevés. Se pose alors la question, pourquoi ne pas laisser au particulier le choix de se désabonner du fixe depuis l'arrivée du téléphone portable ? Ça fait plus de deux ans que les uns et les autres m'interpellent par mail ou sur notre page Facebook pour dire, mais pourquoi on paye deux fois la même prestation pour avoir une seule prestation ? Ils payent le téléphone fixe, pourquoi payer le téléphone alors qu'ils payent déjà la fibre ? Je me dis, ils sont peut-être d'accord, Onati, Biti et Vodafone sur le sujet. Et là, je me rends compte que ce n'est pas ça. C'est justement que Vodafone ne veut pas répercuter cette somme vers les consommateurs. Depuis son arrivée, Onati pratique cette vente sans que cela ne choque. Pourtant, la fibre n'a pas besoin de câbles de téléphone pour circuler un système complètement à part de l'ADSL. C'est tous les Polynésiens, ça concerne les clients Vodafone, les clients Viti et les clients Vini. Donc même Vini paye, tout le monde paye, on paye tout ça à OPT. Donc à un moment donné, il faut dire stop, ça n'a pas lieu d'être. S'ils ont un problème de rentabilité sur la ligne fixe, qu'ils voient d'autres méthodes, d'autres services qui se restructurent, je ne sais pas. Mais ne venez pas prendre de l'argent sur quelque chose qui n'a rien à voir pour lequel le Polynésien souscrit. C'est pour l'accès au réseau que nous proposons ce service-là. Et donc ça permet de fournir le réseau pour l'Internet, aussi bien sur le cuivre que sur la fibre. Il y a le frais pour l'accès au réseau et il y a l'abonnement pour le service Internet. En Polynésie, on dénombre 10 000 lignes fixes à domicile. A l'autorité polynésienne de la concurrence maintenant de trancher, si elles sont toutes justifiées ou pas. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.